Salut à tous, Néo Anderson pour NGames.com, ce soir je vous présente Space Hulk sur Wii U, un tactical rpg pc à la base qui est quand même sorti en 2013, comme vous avez d'ailleurs testé sur ce support et qui débarque à présent sur Wii U. Donc c'est développé par Uplit Research et ça vous met en fait dans la peau d'un Space Marine à l'intérieur d'un Space Hulk. Le développeur de base est full control, c'est lui qui a développé le soft sur pc, c'est inspiré de la licence Warhammer 40000 de Games Workshop. Ce sont des jeux de plateau à base de figurines, de dés et d'une map et les aficionados du genre reconnaîtront sans problème le respect de cette franchise. Alors très sincèrement le scénario n'est pas le point fort de ce Space Hulk sur Wii U qui est quand même vendu presque une trentaine d'euros, ce qui est un peu chez Ross à notre sens. Il était déjà vendu 30 euros en 2013 donc vous imaginez sur PC. L'avantage c'est qu'on a ici dans cette version absolument tous les DLC qui ont pu sortir donc on a une durée de vie assez phénoménale. On a un mode multi qui peut se jouer avec une seule manette. Et donc voilà, au niveau du scénario, vous allez faire partie d'un escadron de Space Marines qui va débarquer à bord de différents Space Hulk. Donc ce sont des amas, c'est un énorme vaisseau si vous voulez, un Space Hulk englobé dans un amas de glace et de météorites qui dérive dans le warp, une espèce de non-zone spatiale, un endroit où il ne fait vraiment pas bon aller. Et le problème c'est que les Space Hulk sont en général pleins de James Steelers qui sont les aliens de cette franchise-là. Ils sont rapides, foncièrement méchants et ils ont un goût pour le sang immodéré. Donc vous êtes dans une espèce, vous, de société un petit peu patriarcale et très 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 militarisée et vous allez essayer de dérober bien tout simplement les richesses de ces Space Hulk. Alors écoutez un petit peu la musique, c'est la seule que vous aurez durant le soft. J'en profite pour monter un peu la luminosité, le soft étant forcément légèrement sombre. Voilà. Donc vous voyez la musique est plutôt guerrière, c'est relativement sympathique et ça laisse en général augurer du bon pour la suite. Le problème c'est que dans le jeu on n'en aura pas des masses des musiques. Vous avez un mode campagne excessivement long, divisé en différents chapitres qu'on peut sélectionner par la suite. Le mode hot seat qui permet en fait de jouer en local avec un ami. Un pote jouant les James Steelers pendant vous, vous jouez les Space Hulk, les Space Marine, pardon. Vous vous passez la manette à tour de rôle où vous avez deux manettes, c'est vous qui voyez. Librarium, c'est l'encyclopédie qui vous permet déjà d'éditer vos bannières. Donc c'est un petit peu le plus du jeu, vous allez débloquer au fur et à mesure de vos avancées différents logos, différentes bordures pour faire votre propre bannière de Space Marines. Donc là, on peut par exemple changer les formes des bordures, les couleurs, le coin inférieur droit. Tout ça se débloque au fur et à mesure de votre avancée en mode campagne. Vous voyez les formes des hampes notamment. Jusqu'à vraiment créer votre manette, votre bannière par contre, parce que je lisais manuel en même temps, votre bannière préférée. Alors excusez ma voix, mais je suis victime d'une énorme sinusite, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo test pendant un petit temps. Et là, je suis en voie de guérison. Donc on est reparti pour les bons vieux vidéo test. Le manuel, c'est le manuel du soft. Et différents succès à débloquer. Donc il y en a vraiment une quirielle, du style tuer sans, jeune stillers, terminer une mission sans que personne demeure, etc. Voilà. Enfin, on a les options. On peut paramétrer l'audio. Alors malheureusement, les voix sont en anglais, pas de traduction française. La jouabilité, ça permet d'augmenter la vitesse des Space Marines, ce qui n'est pas un luxe. Un luxe, pardon. Six langues disponibles. Et les crédits. Vous voyez, c'est plutôt limité. Et comme vous l'aurez remarqué, on va se taper le mode campagne. Et alors comme vous l'aurez remarqué, donc là, on a le mode hot seat, qui permet de créer des parties pour jouer en local avec un pote, comme c'est indiqué. Par contre, il y a un gros problème, il n'y a pas de mode multi en ligne. Ça, c'est vraiment dommageable. Ils ont préféré que vous ayez votre pote à côté de vous, et puis c'est tout. C'est vraiment bête, je trouve. Parce que c'est quand même un jeu qui aurait pu très bien marcher en multi, mais bon. Alors au niveau du mode solo, vous voyez qu'on a six gros axes, et dans chaque axe, on a une paire de missions. Alors au départ, pas beaucoup, ça sert un petit peu le tuto, mais par la suite, vous voyez que ça augmente tout de suite beaucoup plus. Comptez entre une demi-heure pour une plus petite mission, à une heure, une heure trente pour les plus grosses, parce que le jeu est excessivement difficile. Donc vous voyez, la durée de vie là est faramineuse en solo. Maintenant, il faut être sûr que vous alliez jusqu'au bout du bazar. Et ça, c'est pas gagné. On va tout de suite lancer une mission pour vous expliquer le principe du jeu. Alors comme je l'ai dit, le scénario, il est uniquement introduit par ces petits textes explicatifs, avec une voix bien dark. Écoutez ça. Vous avez le plan. Et vous allez donc pouvoir comme ça examiner le niveau, avant de vous lancer dans la bataille. Allez, passons directement au combat, ce sera beaucoup plus simple. Quelques légers temps de chargement, malheureusement. Bon, la Wii U n'est pas la console la plus rapide du monde, même si c'est un jeu en téléchargement, donc qui se trouve sur le disque dur. On n'y échappe pas. Alors que le jeu est quand même vieux de plus de deux ans. Sorti aux alentours de, je pense, septembre 2013, si ma mémoire est bonne. Alors ce que les développeurs ont fait, c'est qu'ils ont repris, trait pour trait, le jeu de plateau, avec les dés, et ils l'ont adapté en jeu vidéo. Il n'y a pas énormément de facilité de gameplay pour le monde du jeu vidéo. Il n'y a pas un gameplay typé action, par exemple, où on pourrait viser les gènes stylers façon TPS. Excusez-moi. Donc, c'est clairement, c'est le jeu de plateau sur votre télé. Grosso modo. Donc, vous ne pouvez malheureusement pas choisir les unités qui vous accompagnent, elles sont imposées d'office. Excusez-moi un instant. Et vous allez devoir les passer sur cette map de la meilleure façon possible pour pouvoir avancer et terminer le niveau. Là, le but, c'est d'avancer et de pouvoir cramer trois de ces salles génératrices de Gen Stealer pour ensuite vous barrer en sauvant le maximum de monde. Ce que vous voyez sur la carte, ces petits points rouges, ce sont les entrées des Gen Stealer. Donc, ils peuvent entrer par là. Ils sont en nombre infini, normalement. Ici, heureusement, on a une map où il n'y en a que 36. Je vous jure, 36, c'est déjà beaucoup. Donc, ils peuvent rentrer par tous ces petits points rouges. Quand ils apparaissent sur la carte, donc ils ont franchi leur entrée, vous allez les voir visualisés par des blips, comme ils appellent ça. Ce sont des ronds rouges qui vont clignoter. Et chaque blip peut contenir un à trois Gen Stealer. Vous verrez le nombre de Gen Stealer comme étant façable. Allons-y. C'est vraiment aléatoire d'un Terminator. Un problème de téléporteur à passer un Terminator au mauvais endroit. Super. C'est plein de choses qui risquent de vous emmerder, mais royalement. C'est moi qui vous le dis. Et maintenant, débrouillez-vous avec ça. En gros, vous n'avez pas pu placer là où vous le désiriez. Le contexte vous explique que vos Terminators, donc vos Space Marines, ont été dispatchés à cause d'un problème de téléportation un peu dans n'importe quel sein. En termes de gameplay, vous pouvez faire jouer n'importe quel Space Marine avant l'autre. Il suffit, avec la croix directionnelle de la mallette, avec les boutons L et R, pardon, de passer de l'un à l'autre. On a différents genres. Donc on a ici le sergent Gideon qui, lui, est un archiviste, donc avec une épée. On a frère Léon avec sa sulfateuse. Le frère Valencio qui, lui, a une arme tout à fait classique, je pense. Voilà. Et les frères Noctis et Scipio. Hop là-bas. Et donc, pour cette mission, en fait, vous allez devoir bloquer tous les points d'accès en plaçant une unité à six cases maximum de chacun d'entre eux. Donc tous les points d'accès des Genstealer. Et non pas faire cramer les salles, c'était la mission précédente. Les gens du vidéo test. Donc vous ne verrez malheureusement pas le lance-flamme, ce qui est un petit peu dommage. On va toujours vous montrer les bases du gameplay. On est sûr de vous montrer une mission avec le lance-flamme quand même, parce que c'est une des armes que je réflexionne particulièrement. Donc on passe d'une unité à l'autre, très simplement, avec les boutons LR. Chaque unité dispose d'un certain nombre de PA, les points d'action, 4 en général. Un point d'action est bouffé quand vous vous déplacez. Tout droit, c'est un point. Si vous devez tourner, vous vous claquez un point d'action. Donc ici, je dois tourner et ensuite me mettre là, ça fait 2 points. Et si je veux me remettre vers la droite, regardez, ça fait 3 points. Donc 3 points juste pour une manœuvre à la coin, comme ça. Ça va très vite. À droite, en bas, vous avez les PC, les points de commandement qui sont communs à toutes les unités, à tout votre escadron, et qui vous permettent de claquer un peu plus que vos 4 PA. Donc si là, je veux avancer par ici, voilà. Vous voyez, ça fait 4 points d'action plus un point de commandement. Alors il faut vraiment faire très attention à l'environnement parce que les gènes stillers peuvent arriver de partout. Une fois que j'ai déplacé mon personnage, donc on va le déplacer par ici, voilà, c'est parti. Il va falloir que je sélectionne une action, soit rester sur la défensive, ce qui lui permettra de se protéger si un gène stiller arrive au corps à corps. Là, on a G de D. les gènes de D apparaissent avec la touche Y. On va faire venir des gènes stillers pour vous montrer ça un peu plus rapidement. Sinon, le vidéo test va durer une heure. Voilà. Vous voyez, avec la touche Y, en fait, je fais apparaître un petit écran de contrôle qui m'indique que c'est le tour d'un tel et ensuite les gènes de D éventuels. On va déplacer nos unités. Hop, voilà, on passe tout jusque là. on va lui faire une action. Alors là, j'ai déjà claqué trois points d'action juste pour faire cette case en diagonale. Après, je peux sélectionner avec la croix de droite, enfin, avec la croix directionnelle, soit, ici, la garde, je n'ai que ça, ou alors je peux également pirater des portes pour les ouvrir si elles sont fermées ou alors tirer sur d'éventuels gènes stillers. Là, malheureusement, je n'ai qu'une arme encore à corps, c'est un marteau. Elles n'ont pas une épée. Hop ! Voilà. Et avec ça, je fais des dégâts monstrueux si un gène stiller s'approche de moi. Donc, on a vu que les gènes stillers ont bougé. Vous voyez, ils sont symbolisés ici par ces fameux blips. Je ne pourrai pas les voir tant que je ne suis pas face à eux. Est-ce que j'ai seulement... Ah, voilà, si j'en ai un, et apparemment, il sera juste en face si je le bouge. Ok. Donc, on va bouger notre personnage. Et là, il n'y a pas de porte. Alors, comme vous voyez, la visibilité n'est pas optimale. On peut, certes, bouger la caméra à 90 degrés à chaque fois, comme ceci. On peut zoomer avec la croix directionnelle vers le haut ou vers le bas, mais on n'a jamais une vision comme on le voudrait. Pour ça, il faut utiliser le Gamepad. On va vous montrer ça tout de suite. Donc, le Gamepad, en fait, vous donne... Je vais faire comme ça, tiens, c'est sympa con. Jusqu'à la porte ici. Ouais. Comme ça, on le verra en même temps. Voilà. En bougeant. Donc, le Gamepad vous donne une vue interne. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Je vais vraiment essayer de vous le montrer. Donc, je vais bouger mon personnage. C'est parti. Et voilà. Alors, désolé, ça va être flou parce que la caméra ne pourra pas faire le point. Mais grosso modo, là, vous avez une vue interne directement de votre Space Marine qui normalement doit être super immersive. Et là, je me retrouve donc devant une porte. Ça vous permet également, en appuyant sur la touche adéquate, voilà, donc Select, d'accéder à la carte que voici. La carte que l'on peut bouger dans tous les sens et on peut également, en appuyant sur un point, y accéder directement sur l'écran de votre télé. Là, on a la carte complète, ce qui permet de mieux appréhender les choses. C'est plutôt pas mal d'avoir justement ce gameplay un petit peu asynchrone entre la carte, la vue interne et ce qui se passe sur votre écran. Ça permet de pallier les éventuels défauts de visibilité. C'est un fait. Maintenant, le problème de la vue interne, on peut toujours annuler l'action. Ça, c'est l'avantage. Tant qu'on n'a pas fait de tir. Et regardez, là, je claque quand même 4 PA parce que le gars va se retourner, il fait marche arrière et puis il se retourne seulement. C'est vraiment assez frustrant. Alors, on va le mettre comme ça. Voilà. Ça, je sais bien. Je ne vais pas tirer au fulgurant. Je vais arrêter son tour parce que ça va le gaver. Vous voyez que c'est très lent. On peut, heureusement, booster la vitesse de ces Space Marines mais du coup, leur démarche semble un petit peu surnaturelle. Ça casse un peu l'immersion. Alors, on va avancer par ici. Voilà. Donc, cette fameuse vue interne qui à la base devait augmenter l'immersion est complètement ratée dès que vous tirez sur des jens Steelers parce qu'en fait, elle n'est pas axée sur les yeux de votre personnage mais sur sa lampe torche qui est sur son épaule droite. Résultat, vous tirez et vous ne voyez pas sur quoi vous tirez en vue interne. Et ça, c'est vraiment ridicule. Du coup, on ne regarde plus du tout la vue interne. Tout simplement, on se contente de zoomer pour essayer d'être un peu plus près de l'action et puis basta. Mais c'est vraiment dommage. Là, on va encore laisser se rapprocher parce que là, ça manque d'action. Donc, vous voyez pourquoi les missions peuvent durer parfois très longtemps. Hop, allons-y. Allez, au tour des jens Steelers. En termes d'immersion sonore, ça y est, on les voit. Pourquoi ? Parce que je suis en face. Et donc, je peux les apercevoir. Au niveau de l'immersion sonore, je vais monter un petit peu le son. Il n'y a pas de musique. C'est juste le bruit du Space Hulk qui est toujours le même. Pareil pour les environnements qui se répètent énormément. Donc, ce sont toujours ces longs couloirs de Space Hulk avec ces bruits métalliques, cette carcasse qui craque. Écoutez. Voilà. Et ce bruit blanc, un petit peu. Donc, au début, c'est très réussi. Mais sincèrement, quand une partie dure une heure à une heure trente, on aurait bien un petit peu de musique épique. Ce ne serait pas du luxe. Et là, c'est vraiment dommage. Donc, en termes d'immersion sonore, on n'y est pas du tout. L'immersion visuelle, elle est cassée puisque la vue interne est bancale. Et, techniquement, le jeu avait déjà du retard quand il est sorti il y a deux ans. Alors, autant dire que maintenant et sur Wii U, c'est vraiment pas super joli à regarder. Même les effets spéciaux ont l'air un peu cheap. On va essayer d'ailleurs de tuer un Gen Stealer pour vous présenter tout ça. Alors, où est-ce qu'il y en a ? Ah, par ici, ce sera parfait. Voilà. Magnifique. Viens là toi. Voilà. Alors, s'il vous plaît, ne criez pas, ce ne sera pas très beau. Je suis vraiment désolé. Voilà. On va se mettre là. Ça va s'ouvrir. C'est parti. Accrochez-vous. Voilà. Et alors, on va le mettre en position de défense, en état d'alerte. Mais, je n'ai plus qu'un seul point d'action. L'état d'alerte coûte deux points d'action. Ça veut dire que dès qu'un Gen Stealer va arriver dans mon champ de vision, je tire. ou alors, je le mets en garde dès qu'un Gen Stealer arrive au corps à corps seulement. Je tape. Enfin, je peux me déplacer et tirer sur une cible en même temps, une cible bien définie, ce qui coûte également des points d'action. Pour le moment, je vais juste me mettre en état d'alerte. Alors, autre chose, je pourrais tirer au fulgurant. Vous voyez que la première chance de tir, c'est 31%. Si vous retentez votre coup, c'est 56% et ça ne les dépasse jamais. Donc, vous avez toujours une chance sur deux de rater votre coup. Vous imaginez ? C'est hyper frustrant. On va le mettre comme ça. Et on claquera un poids de compétence en plus. Et là, vous voyez, j'ai raté mon coup. Donc, je le rejoue. Voilà. J'ai raté mon coup. Je rejoue. Je peux le faire parce que j'ai un archiviste avec moi. Sinon, ce n'est pas possible. C'est raté. Je recommence. Pourquoi ? Parce que j'ai 31% de chance de réussir. avouez que c'est quand même rageant. Et ces jets de dés, on les voit ici. Voilà. Tu, avec un score de 6 ou plus, frère Scipio, jette les dés et obtient 2. 1. Raté. Merci. Donc, je recommence. Allez, bon, sincèrement, pour un tactical RPG, ne me dites pas que le système est bien fait. C'est plus frustrant qu'autre chose. Et on va arrêter. Parce que sinon, ça va pouvoir continuer pendant des plombes. Donc, tant pis, je ne l'ai pas tué, vous aurez vu qu'il y avait moyen. Je me mets en état d'alerte. Et là, on viendra la deuxième difficulté. J'espère que ça arrivera dans ce tour-ci. Accrochez-vous. Ils vont avancer et moi, je vais tirer dessus. Ouh là, j'aurais dû remettre un état d'alerte. Je n'ai pas fait. Vous voyez, techniquement, ce n'est pas très beau. Les armes passent au travers des structures du décor. Ça ralentit. Ok, ça devrait aller. Bon, donc là, j'ai un jet de steeler juste collé à moi. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le frère Valencio ? En fait, l'autre truc, c'est que vos armes s'enrayent. À chaque fois que vous tirez, il y a un jet de dé qui est lancé pour voir si votre arme va s'enrayer ou non. Et si elle s'enraye, c'est foutu. Si vous n'avez plus un point de commandement ou un point d'action en réserve, impossible de la réactiver automatiquement. Donc, vous allez vous prendre 3-4 jet de steeler sur la tronche au corps à corps. Autant dire que vous êtes mort. Et en plus, au tour d'après, si vous avez survécu, il faut réactiver votre arme avec un point d'action. Alors, il y a des missions où ça n'arrivera jamais parce que vous avez du bol, parce que les dés sont là avec vous. Et il y a des missions où ça arrivera tout le temps. Et là, c'est très rageant. Heureusement, on peut sauvegarder quand on veut dans la mission pour reprendre quand on veut. C'est déjà une bonne chose. Mais très sincèrement, quand les missions durent aussi longtemps, on en a un petit peu rare. Alors, on va faire le point tronçonneur. Non. On va tirer au corps à corps en fulgurant. Marche pas. Pas grave. Au reflet. Toujours pas. Pas grave. Au reflet. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je me mets en état d'alerte pour la suite. Hop. État d'alerte. Le suivant là-bas en état d'alerte. Et on sera bon. C'est votre position. Donc, vous avez vu un tout petit peu au niveau du gameplay. En sachant qu'il y a également... Donc, il y a quatre types d'unités bien distinctes. Le soldat de base, le lance-flamme, l'archiviste et le manipulateur de temps. Donc, l'archiviste avec son énorme marteau et manipulateur de temps. C'est l'archiviste aussi, je pense. Bon. Il y a quatre classes différentes. Donc, lui, par contre, manipulateur de temps, manipulateur psychique, lui, peut utiliser ses pouvoirs psychiques pour tuer les ennemis à distance. Ce qui peut être très sympa quand vous ratez un jet de dé. Il a donc une jauge en plus. Une jauge de psychisme avec des points de psychisme, des points psy, qui ne peut pas se... remettre à niveau avec le temps. Donc, vous avez, on va dire, 15 points psy jusqu'à la fin de la mission. A vous de les utiliser au mieux avec vos différents pouvoirs. Voilà. Je pense qu'on a déjà vu un petit peu et même beaucoup de gameplay. On va essayer de tourner le soft. Donc, vous l'aurez compris. Voilà. À 30 euros le jeu, il y a une durée de vie phénoménale. C'est un fait. Heureusement, d'ailleurs. Maintenant, il n'y a pas de mode multi-online. On n'a pas de créateur de niveau. Contrairement à la version PC. Techniquement, c'est vraiment à la ramasse. Et c'est ultra frustrant à cause de ces jet de dé intempestifs qui ne sont pas du tout calibrés finalement pour le marché console et entraînent énormément de frustration quand les armes s'enrayent, que les jet de stiller débarquent à fond alors que vous étiez à deux doigts de réussir la mission. Non, très sincèrement, je ne suis pas hyper, hyper d'accord avec le principe. Là, par exemple, mon arme vient de s'enrayer donc j'ai le Kyrielle de jet de stiller juste en face de moi. Voilà. 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 Et donc, voilà. Très sincèrement, on prend du plaisir avec le jeu au début. Et alors, on y va petit à petit. Vous ne voyez pas à prépin. On explore les salles de ce Space Hulk. mais au final, malheureusement, la frustration prend largement le pas sur l'amusement à cause d'un système de jeu un peu trop mal conçu. On n'a pas la convivialité d'une partie d'un jeu de plateau avec les potes autour, etc. On est un petit peu tout seul devant sa console. Les ajouts du gamepad, la carte, c'est pratique, c'est un fait. Par contre, la vue interne est totalement ratée. Et la maniabilité est un peu bancale. Ce mélange entre stick directionnel, pour déplacer son personnage, croix de direction pour sélectionner les pouvoirs, mais également zoomer, dézoomer, et LR pour sélectionner les unités, ce n'est pas évident. Alors, le stick de droite, c'est uniquement pour bouger la caméra comme ceci, mais pour faire tourner, c'est les gâchettes. Waouh ! Sincèrement, ce n'est pas toujours évident, d'autant que le stick de gauche qui permet de se déplacer, il prend un petit peu le sens de la caméra. C'est-à-dire que si la caméra est placée comme ça, il faut bouger le stick de gauche différemment et il reste parfois un petit peu bloqué contre les murs. Il a des réactions assez bizarres. Il ne comprend pas toujours de quel sens est placée la caméra et c'est de l'autre. Donc voilà. Petite déception que ce Space Hulk qu'on ne vous recommandera très certainement pas à 30 euros, à 10, 15 euros, allez-y, il n'y a pas de problème. Vous vous ferez plaisir si vous êtes adepte du jeu de plateau et que vous voulez retrouver les mêmes règles devant votre télé. Pourquoi pas ? Mais attention, le jeu est excessivement difficile. sauf, bien évidemment, en mode facile où vos armes ne s'enrayent pas et tout est plus prévisible. A très bientôt sur ngames.com encore désolé pour ma voix, on vous adore. Ciao ! Sous-titrage ST' 501